Bonjour à tous, à vous, mes 200 abonnés, et à tous ceux qui me regardez sans lettres. On se retrouve cette fois-ci dans la vidéo des 200 abonnés, donc une vidéo assez spéciale puisque je compte vous présenter, après cette courte introduction de remerciement, ma collection de vidéos, une collection qui me tient particulièrement à cœur. Tout d'abord, j'aimerais vous faire remarquer que la photo que vous voyez en fond, c'est une photo que j'ai prise lors de l'avant-première de Deodex Human Revolution. Vous voyez donc ma tête à gauche, et celle de David Amphossi, qui est le producteur de Ados Montréal et donc de Deodex Human Revolution, qui est quelqu'un de génial, voilà. Donc, sans ce fond, je souhaite remercier tous les Youtubers qui me regardent, que ce soit ceux qui me regardent sans commencer, ou autres, ou ceux qui me regardent sans être abonné, ceux qui passent sur la scène de temps en temps, ceux qui regardent la vidéo depuis mon blog, il y en a beaucoup. Et surtout, tous ceux qui se sont abonné, vous êtes 200 maintenant. Et aussi, je souhaite remercier tous ceux qui m'ont permis d'avoir ces 200 abonnés. Tout d'abord, TheFantasio974, le Youtuber Minecraftien le plus connu de France, je pense, qui a aimé ma vidéo de soutien après qu'il ait fait son petit coup de gueule. Donc, merci à toi, Fanta. Aussi, un grand merci à Serv, qui m'a mis en avant via le programme Together, tout le top. Je ne pensais pas qu'il me mettra en avant. C'est parce que, à la base, je voulais vraiment mettre en avant mon ami Derive. Donc, bonjour à toi, Derive, qui fait d'excellentes vidéos. Et parmi les dernières personnes que je veux remercier, il y a tout d'abord Indienatou, qui a mis un petit commentaire sympa, Sifano, qui a mis aussi un petit commentaire très sympathique. D'ailleurs, Sifano, si tu me regardes, sauf que je m'en viens d'inviter dans une vidéo de Pokémon, si un bon venter une. Ce qui n'est pas gagné. Et aussi, un grand merci à Zezac, qui m'a contacté comme ça. Un grand merci à tous, voilà. C'est tout ce que je veux dire, vraiment. Maintenant, on va passer à la suite, et on va se retrouver caméra en main, sans les starting blocks, pour un petit walkthrough. Cette fois-ci, non pas d'aveu, mais de ma forme. Vous allez voir, je vais vous montrer toute ma collection, et ça, ça va au coup d'œil. Moi, je vous dis à tout de suite, ne quittez pas l'entende. Voilà, comme premier fausse doute, je vous fais une vidéo de ma chambre. Voilà. Donc, voici ma chambre, mon bureau. Moi, mon lit, avec au-dessus une bibliothèque très charlée, je vous montre ça en détail après. Un sublime poster de Deus Ex, là-bas, que je ne vais pas récupérer. Mon bureau en bordel, là, c'est quelques vœux, mais je vous les montre juste après. Le reste de ma collection, le bordel là-haut, les vœux 360, avec un petit press kit de Tekken sur PSP, un de Dexter, non, oui, Dexter, là-haut. Plein de vœux 360, on a un gros paquet. Quelques collecteurs là-bas, sur le côté, vous voyez, les deux soundtracks, donc c'est une de Final Fantasy Trèves, et de Payonetta. Alors, mon souffle. Alors, là, au milieu, vous voyez, le buste de Vera, c'est l'édition collector qui est là. C'est la statue d'Ataïr Accropy, qui est vraiment très rare. Ne la forcez pas, elle existe en trapeau d'exempleur. Et c'est la fin de la procédé. Et le buste de Duke Nukem. On continue en dessous par les vœux PSP, derrière Edion. Hop. Le buste là, avec quand même de collecteurs. Des VTS là, qui sont un peu cachés, mais il y en a aussi pas mal. Quelques jeux, un peu surtout là-bas, derrière le guide, un collecteur de Diop X. Et là, mon Graal. Ma collection Assassin's Creed, qui est quasiment complète. Donc là, on a la face de 360, on a les deux BD, le MOOC, les sagas des jeux vidéo, un roman, le steelbook collector du 1, Assassin's Creed 2, l'artbook, la boîte de la figurine, il y en a pas création, on a plein de trucs. Mais là, c'est mes cours. Parce que je suis en école d'informatique, ce qui nous demande pas mal de temps, mais je vais revenir là-dessus. Et on commence ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire, mais, non, ça, je vais vous montrer après. Là-bas, vite fait, avec mon icône, mon Pikachu à moi. Voilà, Pikachu, c'est moi. c'est mon personnage de jeu vidéo favori. J'adore Pokémon Zone. Vous l'avez deviné. Là, on a mes jeux Game Boy. Avec les jeux Game Boy Advance, Color, et puis Game Boy Original. Pour un peu, la chaîne Force est encore sous Blister. Ma collection Pokémon à gauche. tous mes DVD, qui sont que des DVD en stickbook, ça veut dire en boissée métallique. Juste en dessous, on a une jolie canette de Dark Dog. Parce que c'est tout bon, ça t'y est. Tous mes IG Maguza, un disque dur qui rend super bien. Quelques bouquins, et en dessous, on a quelques mangas, du bordel, et je reprends un peu ma respiration. Et là, on a tous les guides officiels de jeu. Il y a quelques guides collector, des guides de Pokémon. Donc voilà, un tout bon jeu PC, avec là-bas une grosse bête. Voilà. elle n'est pas très puissante, surtout au niveau du processeur. Mais ça va, elle poutre. Et là, on a mon grade. Alors, vous ne voyez pas très bien. Il fait mieux. Voilà, là, on a mon grade. Je vous ouvre ça. c'est ma collection personnelle de consoles de vidéos. Il y a des bons mondes. On a ma Game Boy Color. C'est avec VU quand il était gamin. On s'est très fiers. à côté, c'est la Game Boy Color collector Pokémon argent. Ma toute première Game Boy, ça, ça date de 1990, les amis. Puisque, en fait, ça date plus précisément du jour de ma naissance. La Game Boy que vous voyez là. Donc, 7 juillet 1990. On a offert, on a offert. On a mes Game Boy Advance. Ça, je vais y revenir. Le Game Boy Advance, c'est ma console favori. Donc, vous en avez quelques-unes. Voilà, on a on a la Groudon, enfin, la Advance Saphir, la Rubi, la Tréba, la Ness Collection. Et là-bas, si j'arrive à la montrer. Voilà. On a la Veda qui est vraiment très belle. À côté, on a la Deathstone qui est défoncée comme point 2. Là, on a quelques pépites. Mes jeux, mes jeux Game Boy Advance favori. Et surtout, Final Fantasy XVI sur Game Boy Advance en version française, vous faire voir les stories des et vos regards torrent les prix. Vous allez voir, c'est assez rare. Et là, on a mes gros, gros bébés. Ma DSI c'est Taïoku Giyakuten Kenji, donc c'est la console collector de S.A.T.A.T.A.R.N.E. Phonix Ride de Apollo 6, pour celle-là c'est Apollo 1. On a l'ADSI collector Pokémon noir, j'ai aussi la blanche mais pas ici. Et on a, pardon, mon Graal, la déesse dite Pokémon Daïsuki Pikachu. Ça les amis, c'est limité à 150 exemplaires dans le monde. Ce n'est pas rien. Alors là, on a la vieille DS tank. Là, on a la PSP Monster Hunter. Attends, essayez de vous prendre. Voilà, c'est mieux ainsi. Donc, on a ici la PSP Gundam, qui est assez rare. Donc, elle ne sortit que 20 ponts bien entendu. Mais, comme toutes mes PSP, je les débraques. Enfin, je les mets en custom firmware. Parce que comme ça, on peut vouer un peu d'autres trucs. Et puis... Ça, là, par exemple, c'est un puce comme une nuvateur. Et ça, c'est un PSP collector, donc une PSP 2000 collector Monster Hunter. Je crois que c'est la console que je pratique le plus dans ces collections. C'est ma première console collector, j'ai eu il y a deux ans maintenant. Et... Et... Très, très joli. On va la PSP Monster Hunter. Là, on a le Nokia N-Gave. Là, voilà. Et on va passer tout de suite à la catégorie d'un dessous. En dessous, on a un voyeur bordel. C'est tous mes figurines. Vous ne voyez peut-être pas les infos, mais il y en a beaucoup. Euh... Ezio en Black Edition. Ezio en White Edition. Euh... Un Gundam. Ça, c'est du Monster Hunter là-bas. Bref, vraiment beaucoup de trucs. Du petit Warhammer. Ça, j'ai un peu de mal à les faire, mais ils sont très beaux. Ils sont deux mois ceux-là. Voilà. Et enfin, on descend et on arrive dans ce qui est le garage. Et hop, voilà. Alors là, les amis, on est dans le grade 3-grade. Il n'y a pas plus d'importance à mes yeux que tout ce qui est là. Alors, on commence par ça. Ça. Alors, ça, c'est... Ça, euh... Pour... Pour... Euh... Je m'en séparerai jamais. C'est mort. C'est tout simplement un Pokémon Zone. sous blister d'origine d'époque. Voilà. C'est juste... C'est juste super vignable. Voilà. Alors là, on a l'impression que ça sert à rien. Mais j'aime bien. La DS Collector Z1. Et là, on a Pierre Sola. Qui est un peu Megadrive. Qui est encore à moitié plus blister, mais... Mais je l'ai ouvert. Voilà. Voilà. Alors, désolé, vous voyez rien. Alors, ça, c'est la... Alors, si j'y arrive, voilà. Ça, c'est la Gamecube Tana Symphonia. Ça. C'est ma carte d'origine. Donc, des potes de Pokémon Or. Qui est fini à 100%, depuis 100%. Très rare. Enfin. J'y tiens beaucoup. Et là, on va commencer à aller dans... Dans le musée... Des trucs qui envoient de gros lourds. Avec... Tout d'abord... Ça. Donc ça, c'est Metal Gear Solid Peace Walker. Signé par Ideo Kojima. Sa signature est là. Vous la voyez un peu mal. Je suis désolé. Et Yori Finkawa. Donc, juste des mecs énormes ou quoi. Là, on a... Mon exemplaire de fable sur PC. Signé par... Peter Moïneux lui-même. Moi, je suis énormément fier. C'est juste énorme ou quoi. Pareil. Là, on a Street Fighter. Qui est signé par... Par... Par le producteur. Exécutif du jeu. Mais il me rappelle plus son nom. Il y a aussi au nom. Et là, on a Gate Wars. Qui est aussi signé. Mais pas envie de le sortir. Voilà. Ça, c'était... Mes trucs... Donc, ne me séparaient jamais. Et on finit par le plus petit. Par quelques collecteurs qui prennent beaucoup de place. Donc, le collector de Biofrock. Il y a deux. La boîte de la PC. Le collector de Spinter Cell. La boîte de l'iPhone. Là-bas, vous ne voyez pas. Mais il y a... Le collector de Lonely in the Dark. Celui de Mark of Chaos. Celui de Warcraft 3. Qui est aussi... Ici. Voilà. Je l'ai en 3 exemplaires. Je suis un gros malade. Et enfin... Le collector très 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 beau. De... De Warmore Online. Voilà. Voilà. Ça, c'était ma collection de jeux vidéo. Voilà. Et mon appart. Sur ce... Moi, je vous dis... A bientôt les amis. J'espère que cette vidéo... Pour les 200 abonnés vous a plu. Ne lâchez rien les gars. Continuez. Ça me fait plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. C'était TheNoir. Et jouez bien. À bientôt. Merci. Sous-titrage Tz. Merci.